Salut à tous ! Sécurise bien ton équipement car les prises d'aujourd'hui ne manquent pas au rendez-vous. On a vraiment une sélection de vidéos de pêche géniales à te montrer, alors c'est parti ! Quel genre d'appât utilise-t-on pour qu'un poisson le morde ainsi ? C'est à peu près comme ça que fonctionne le capitalisme. On n'aurait jamais pensé une seconde que sauver des tortues pourrait ressembler à ça. Pas besoin de canne à pêche lorsque l'on part en vacances avec ce gars-là. D'ailleurs, qui en a vraiment besoin ? Ces deux-là ont des approches très différentes de la pêche. En Floride, ça ne suffit pas d'attraper un poisson. Il faut aussi se battre face à un alligator pour pouvoir le récupérer. Ce n'est pas parce que tu as réussi à avoir cet alligator que tu peux te reposer sur tes lauriers. Y a-t-il quelqu'un qui sait ce qui se passe ici ? Y a-t-il conscience que ça pourrait exploser à tout moment ? Comme le disait si bien mon grand-père, il ne faut pas avoir trop de pitié quand on pêche. D'ailleurs, il disait la même chose pour ce genre de pêche dans l'Alaska. Toutefois, les poissons sont sentis s'espérés. Spécialement élevés, de sorte que la population naturelle n'en souffre pas. Hey, gros costaud, que dirais-tu d'attraper ça à mains nues ? Quand tu joues à Fishing Simulator en mode facile ? Et voilà à quoi ressemble le mode expert. Après cette vidéo, comment expliquer à sa femme que l'on doit aller pêcher à 250 bornes de la maison ? « Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! » Maintenant, ils ne veulent plus nous laisser aller au-delà de la prochaine rue. Venom 3 est encore en production, mais on trouve déjà des images du plateau de tournage. Il n'y a rien de mal avec ces poissons-chats. C'est juste qu'une personne en Inde les a tellement nourris que maintenant toute la famille veut sa part. Sous-titrage ST' 501 Au Japon, cette vidéo ressemblerait à ça. Sous-titrage ST' 501 Cet alligator pèse plus de 50 kilos. Il doit donc avoir une sacrée poigne. Tu crois qu'elle pèse combien de kilos, cette grosse bête ? C'est très rapide. C'est très rapide. C'est très rapide. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce skin est débloqué après avoir réussi à décrocher une centaine de vers de l'hameçon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il n'y a probablement jamais eu de plus grand bateau de pêche de l'histoire. Ces hommes s'amusent à bord du porte-avions Numitz de 335 mètres de l'an. Honnêtement, ils auraient pu partager. Il est clair que ces deux-là ont des sentiments très forts l'un pour l'autre. Sous-titrage ST' 501 Ce petit gars porte toujours sa canne à pêche avec lui partout où il va. Il y a un marlin de 500 kilos à l'eau, donc ça ressemble plus à de la thérophilie qu'à de la pêche. Sous-titrage ST' 501 Peux-tu imaginer combien d'autres de ces gros bonhommes étaient prêts à élever ? Quelle mère courageuse ! Il est temps de préparer son petit-déj pour la route et de la renvoyer chez elle. Une poupée russe poisson a été repérée dans les Maldives. Pour un poisson, c'est le triangle des Bermudes. C'est tout pour aujourd'hui, l'ami. Appuie sur le bouton j'aime si tu as bien aimé cette petite virée de pêche. Partage-nous tes meilleurs moments dans les commentaires et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !